Oh non ! Oh la crainte ! Et pourtant tu es un des piais Traducido en voz Chico 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 C'est pas ça, c'est pas ça Bon, on est le matin Et là je vais faire Le fameux gâteau au chocolat Je vais faire un gâteau au chocolat Farid, viens que je te mette du chocolat T'as compris ma blague ? Bon, du coup je prends mon livre de recettes Je te ferai une vidéo sur ce livre de recettes Qui est génial, regarde En fait c'est un livre à remplir Et c'est un livre qui doit se transmettre de famille D'enfant en enfant Et tu peux personnaliser, mettre des photos Des annotations, des dessins, des commentaires Et donc Dans mon livre de recettes, il y a normalement Dans mon gâteau au chocolat Il est là En fait ce qui est trop bien dans ce livre C'est que t'as même un sommaire que tu fais toi-même en fait Et tu mets le nom du gâteau, le nom du plat Et qui c'est qui l'a fait ? C'est pas génial ? Mais je te ferai une vidéo et un article de blog sur ce livre que j'adore Non, c'est que moi j'aime trop de vie Alors, gâteau au chocolat Tu veux m'aider Farid ? C'est le gâteau le plus facile de l'éternité Tu vas voir Franchement je le fais en direct Il est facile Il faut 3 oeufs, 3 cuillères de maïzena 125 g de chocolat 75 g de beurre fondu Et 125 g de sucre Donc 3 oeufs C'est nuit parce que j'ai pas des vrais eaux bio Mais comme je récupère Comme je récupère ma voiture plus tôt Je vais pouvoir faire plus Il faut du beurre Franchement je dose jamais Parce que je m'en fous Le beurre il est chaud Je fais tout haut à l'heure Donc on va pas déroger à la règle Voilà Du coup pour le beurre fondu Je fais comme ça On va dire que ça c'est bon On s'en fiche Après il faut 125 g de chocolat Là pareil Je prends mon chocolat Et je dose pas parce que je m'en fous Il faut que ce soit facile et efficace Donc ça fait à peu près Mmmh J'aime pas le chocolat mais je l'aime Voilà Un peu plus Voilà Ensuite Donc Ce que je vais faire C'est que ça je vais les mettre au four Pour que ça s'affonde Après là dedans Je vais mettre Maman Izena Qui est ici Trois cuillères Trois cuillères Une Deux Et trois Ensuite Je casse les oeufs T'as vu je pourrais faire des vidéos cuisine J'explique trop bien Voilà 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 Des cookies de côté Ensuite 125 g de sucre Est-ce que j'ai du sucre dans cette maison ? Oui Alors Pourquoi t'as éteint ma musique ? Ah C'est bien Ouais Le sucre J'utilise pas de sucre blanc Parce que c'est du sucre raffiné Qui sert à rien du tout dans notre corps Mis à part Nous donner des mauvais trucs Et J'utilise pas non plus du sucre rond Industriel Parce que généralement C'est du sucre blanc coloré Ce qui n'a absolument aucun intérêt dans la vie Du coup ça c'est du sucre non raffiné Du perron Précisément Et il est merveilleux Parce qu'en fait C'est du vrai sucre Et Comment t'expliquer ? Tu vois la différence en fait C'est pas aussi Aéré Vaporeux Et C'est hyper spray Et ça sent tout le nom Caramel Trop bien 125 g par contre je vais doser là Attends Et il est mon truc pour doser Alors il faudrait que je note combien ça fait de cuillère raffin Sans me tiens Comme ça je me casse plus la tête à la mire Une Deux Ah oui Normalement il faut mettre un petit peu moins de sucre Quand tu utilises ce sucre là Parce qu'il est vraiment très sucrant Alors 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 Là il y a à peu près ça Bon On va dire que c'est bon Ah merde j'ai oublié de tomber Oh non Bon Donc je verse Et c'est fini Presque Il faut tout remuluer Alors Si j'étais pas fainéante je le ferais avec un fouet Mais je suis un peu fainéante du coup je vais le mettre dans ma machine Alors Tu vois que je te montre ma machine d'ailleurs ? En cas où si t'as envie d'une machine pour faire des gâteaux du manger Attends je vais te montrer Voilà c'est ça en fait Je crois que ça coûte cher Mais je m'en souviens plus parce que je l'ai acheté il y a au moins 5 ans Et en fait ça fait tout Ça fait les gâteaux de manger Ça broie Je crois que ça hache les pâtes Euh les pâtes la vie en fait Voilà Et je l'aime beaucoup parce qu'il fonctionne trop bien Voilà Donc si tu ne sais pas quel robot choisir Tu as besoin d'un avis D'une blogueuse qui donne pas d'avis sur des trucs matériels Et ben voilà celui là il marche très très bien Après je verse le beurre Mais c'est chaud parce qu'il est tellement chaud Attends Je ne me sens pas de mieux Je vais me faire mal Voilà Donc Ensuite je verse le beurre chaud Dans la préparation Et je vais faire pareil pour le chocolat Donc là je vais vérifier Ah ! Ah ! Oh ! Est-ce que c'est tout ? C'est tout ? Je vais te mettre encore Et moi dans tous les cas ça me délique Ça me délique Ça me délique Voilà Allez Je laisse se chauffer encore une minute Je me suis fait trop mal du coup Oh ! Sur mon bobo je mets de l'aloe vera Quand tu te brûles Il faut mettre de l'aloe vera Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah je sais pas où j'ai mal Ah oui j'ai mal Je sais pas où j'ai mal Ou bien tu mets du miel quand tu te brûles Voilà Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça fait mal ! Oh putain ! Bon ! A de suite ! Voilà ! Ah mais c'est chaud ! Mon chocolat est fondu ! Alors maintenant je vais le verser dans la préparation Tu peux pas voir T'as vu c'est facile qu'on me rend ça Ah c'est chaud Et je remule encore Regarde Et là je vais prendre ça Ah ou là Franchement il prend 5 minutes à préparer Et 15 minutes à cuire Voilà Là Ça fait partie de la recette Oh merde Hum Il est partout Voilà Alors Regarde Tu le vois ? Dans 15 minutes il est prêt Mais il va être tellement bon Il va être tellement bon J'ai du sortir de la maison Du coup J'ai laissé le gâteau cuire tout seul Et je crois qu'il est bon mais pas beau Je te le montrerai Et là en fait il est midi et quelques Et je vais manger avec une amie Avec une copine Oh la la il fait chaud Je vais manger au centre-ville de l'istre Avec une copine Donc je te retrouve après Pour te montrer le super gâteau Et je t'expliquerai d'ailleurs Pourquoi je n'achète aucun gâteau J'achète jamais 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 De gâteaux industriels Et mes enfants je crois Ne connaîtront jamais les gâteaux industriels Voilà Je te fais des bisous Ciao ! Tu sais où on aille à ce musée ? C'est le musée Ben Tu me rappelles quand j'étais jeune ? Je crois qu'on va y aller On va aller au musée Ben ensemble Il n'y a jusqu'aucun d'autres Merde on est combien ? Attends je regarde On est le 6 Ca veut dire qu'il faut que j'aille vite Bonjour ! Peut-être demain hein ? Vu que j'ai une voiture maintenant Vu que j'ai récupéré ma voiture Bon on va aller au musée Ben Je voudrais te montrer à quel point c'est beau Istres Là en fait je suis dans Le vieux village Si tu veux Istres C'est une toute petite ville Et il y a une sorte de vieux village Comme un petit village Enfin médiéval Je ne sais pas comment vous le dire Et avec des toutes petites rues comme ça Des immeubles C'est trop beau Un jour je te ferai visiter Bon là j'ai la flemme parce qu'il fait trop chaud Un jour je te ferai visiter En tout cas moi j'adore Istres Très très beau Coucou Purée il est tard là Bah tout à l'heure je t'ai parlé de mon gâteau Non mais on va pas parler que du gâteau toute la journée non Et après j'ai fait Je suis allée manger avec une copine Après ça a duré Après je suis allée faire des papiers Ça a duré Ça a duré Ça a duré Du coup là il est tard Mon gâteau je suis rentrée Bon en fait le délire je t'ai expliqué qu'en gros Si tu veux Comme je suis partie Je l'ai laissé dans le four Et j'ai mis un teint au hasard Et je suis partie Du coup il est pas aussi beau que d'habitude Mais je crois qu'il est vachement bon Tu vois Il est magnifique Il est merveilleusement bon Donc je vais le boire avec Mon lait d'amandes Que j'avais préparé tout à l'heure Voilà Voilà Donc maintenant tu peux donner la recette Du super gâteau le plus facile du monde entier Si jamais tu veux la recette Elle est sur mon blog Si jamais j'y pense Et si j'oublie Parce que j'oublierai sûrement Il faut me le redire Tu mettrais le lien Pour la vraie recette Avec des photos et tout C'est du chocolat t'inquiète Et euh Ah oui je vais t'expliquer après pourquoi Je fabrique mes propres gassons Mais là faut vite que j'en parte Alors c'est trop faux Ah oui je voulais le dire J'ai reçu plein de messages Vous avez été plein de dire Vous vouliez être mes copines Mais avec plaisir les meufs Mais quand vous voulez Bon C'est un peu loin Parce qu'on est loin Mais quand vous voulez les meufs Avec grand plaisir Moi j'aime trop rencontrer des vrais êtres humains Donc C'est un peu mieux Ah Je vais vers la couronne C'est un endroit magnifique Je vais te faire visiter Et c'est trop beau J'essaie de m'arrêter pour te faire voir C'est trop trop beau D'ailleurs j'ai bien envie d'aller à la plage Je vais essayer d'aller à la plage A de suite Coucou Hum Attends je vais remonter les vitres Parce que tu vas pas monter Purée c'est tellement dommage Que tu puisses pas voir ce que je vois Parce qu'en fait là où je suis C'est tellement beau En fait je vais en direction de La Couronne et Caro C'est des petites villes de vacances Qu'il y a à côté de chez moi Et c'est à une demi heure Il y a la mer et tout Et en fait le trajet est très beau Parce qu'on longe la mer Et du coup c'est magnifique Mais bon J'aimerais bien te filmer un petit peu Mais je me sens pas mourir Donc je sais pas si je vais le faire Quoi qu'il en soit Tout à l'heure je te disais Que j'allais te dire Pourquoi j'aimais faire des gâteaux au chocolat Mais c'est pas juste le fait que j'aime faire des gâteaux au chocolat En fait depuis 4 ans Je n'achète plus de produits industriels En tout cas j'ai diminué, diminué, diminué C'est une démarche que j'ai démarré il y a 4 ans Et justement dans cette démarche J'ai arrêté à un moment donné d'acheter des gâteaux Et pour te dire avant J'étais folle des gâteaux industriels Et notamment des princes de luge J'avais des espèces d'obsessions Et princes de luge j'étais capable d'en manger Des paquets, des paquets, des paquets d'affilés Sans jamais me lasser Et j'adorais ça Et j'adorais tous les gâteaux chimiques Les micados, les princes, tout 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 Et en fait j'ai arrêté Parce que ce qui me pose problème dans les gâteaux chimiques Enfin dans les gâteaux industriels pardon C'est que déjà voilà il y a de la chimie dedans La chimie ça va être tous les additifs alimentaires qu'il va y avoir Tous les arômes, je t'en ai déjà parlé Les arômes Les arômes qui Qui attaquent directement nos cerveaux Qui sont toxiques Il va y avoir beaucoup de produits laitiers dedans Beaucoup de produits transformés Tu sais que moi j'ai arrêté le lait Alors j'ai arrêté le lait de vache Mais je consomme encore un tout petit peu de fromage Parce que Farid en mange et que j'aime ça Et que j'aime pas me priver dans la vie Donc j'en mange un peu Mais par contre tout ce qui est lait chimique là Le lait dégueulasse Qu'on achète en magasin Tout ce qui est poudre de lait Qu'on retrouve dans les produits industriels Ca me pose un problème d'en consommer Parce que justement Il y a encore beaucoup de produits chimiques A l'intérieur c'est transformé Donc voilà donc du coup j'ai arrêté d'acheter Des gâteaux Et comme un jour je serai de maman Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'apprendre A faire des gâteaux parce que je ne savais pas en faire Je savais rien faire Et du coup petit à petit Je passe ma vitesse Et du coup petit à petit J'ai appris à faire des gâteaux Oh la la ça va être beau à partir de là Attends, je vais essayer de filmer Maintenant je ne vais pas filmer en fait J'ai pas réussi, c'était compliqué J'avais la flume de mourir Donc du coup oui je te disais Je sais plus où j'en étais mais en gros Ce que j'aime pas dans les produits Ce que j'ai oublié de te dire voilà Que je n'aime pas dans les gâteaux industriels C'est aussi tout le sucre dont ils sont composés Et le sucre n'est pas bon pour notre santé C'est un poison, surtout le sucre raffiné Le sucre industriel Il est absolument dégueulasse Et le problème c'est qu'on en retrouve énormément Dans les gâteaux et on se rend pas compte De la quantité mais ça représente Une trop forte proportion Et de ne pas avoir la main finalement Sur ce que je mange, sur les produits Tout ça, ça me pose un problème Donc à un moment donné j'ai décidé d'arrêter Et je me suis dit que quand je serai une maman Je voudrais préparer moi-même des gâteaux à mes enfants Et surtout j'avais peur que ce soit long à préparer Mais en fait crois moi C'est tellement pas long Regarde tout à l'heure le gâteau je l'ai fait en 5 minutes La cuisson c'était les 15 minutes Et au final j'ai un méchant gâteau Qui va me durer toute la journée Et si tu fais des cookies C'est pareil, les cookies en plus c'est encore plus facile Tu peux préparer Tu peux préparer tes trucs en avance Et juste rajouter les oeufs à l'intérieur Attends Tu peux faire tes préparations à l'avance Et juste rajouter tes oeufs D'ailleurs si ça t'intéresse je te montrerai On fait, enfin bref Tous les gâteaux, les madeleines, les cookies, les muffins Les tartes, tout C'est vachement facile à préparer Faut juste avoir, je sais pas si Faut juste prendre, avoir un peu d'énergie Mais en vérité quand tu commences à Prendre l'habitude de faire tes gâteaux Quand on a envie, finalement ça va vite Et puis surtout Le fait de ne jamais avoir de gâteaux industriels à la maison Moi j'ai pas de grignotage Y'a jamais de grignotage chez moi, y'a rien à grignoter Je ne grignote jamais Et je pense que c'est vachement mieux pour ma santé Oh purée la meuf elle a des gros tétés Oh la la C'est trop beau Elle a des tétés énormément Non je pense pas que ce soit des vêtises En tout cas elle avait des tétés Ah oui c'est trop beau Oh la la Je disais c'est compliqué parce qu'il y avait énormément de monde Mais je dois avoir une chance de copie Parce que là j'ai une place directe Alors comment je vais le faire Oh la la C'est trop beau C'est trop beau Je vais me faire comme ça ? Ça passe pas ? Ça me déprime C'est bon Oh la mongole J'avais une grosse place j'arrivais pas à rentrer Et là du coup c'est tout embouteillé partout Oh la 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 mongole La mongole Je te jure j'avais une place j'arrivais pas En fait j'ai pas à faire des créneaux déjà dans ma vie Je vais essayer, je vais aller dans le parking Il y avait des gens ça m'a mis la pression Du coup j'ai pas pu faire Aïe 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 La honte Je sais trouver une place facile ici Tu sais que je sais pas me garer Ça fait un année que j'ai mon permis Je suis tellement nulle pour me garer Je sais me garer que dans les places faciles Ah bah place facile Ah bah encore place facile Yeah Qu'est ce que je disais ? Je disais que de faire ces gâteaux soi même C'est une habitude à prendre C'est un coup à prendre C'est facile Ça prend pas beaucoup de temps C'est 100 fois meilleur Tu sais quel produit il y a dedans Tu peux mettre ton propre sucre Tu peux choisir tes aliments Donc euh Je n'achète aucun gâteau industriel dans ma vie Et je n'en mange pas Et ça me rend bien heureuse Voilà Allez Je te reprends tout à l'heure Là je viens d'arriver à la couronne Et je vais voir mes copines Coucou On est la nuit Je suis désolée j'ai presque rien filmé aujourd'hui Parce que finalement quand je t'ai laissé tout à l'heure Je suis partie chez un ami Et en fait on a bossé toute la soirée sur son site internet Et après j'ai fait rien Et voilà Et là je me suis mise sur mon ordinateur Et j'ai vu que j'avais plein 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 de gentils messages Et ça m'a rendu trop heureuse En fait c'est bizarre parce que j'ai eu aucune notification aujourd'hui Et là je regarde j'avais un milliard de messages Donc euh Merciiii C'est trop cool Du coup j'ai plein de nouvelles copines Et ça c'est vachement cool C'est trop bien vous C'est trop gentil C'est un truc de malade Donc voilà Tu vois ma teigne là ? Elle est presque guérie Ça a l'air moche Bon Et ben je te fais des bisous Pour que j'aille réveiller Farid Il s'est endormi devant le canapé Il est 2h38 Je vais terminer ce super vlog Où la seule activité de ma journée a été de faire un gâteau Voilà On a fait un gâteau Qu'est ce que je te dis ? Promis demain Non mais la vérité Je pense que dans les jours qui viennent il va se passer des trucs vachement plus intéressants Parce qu'en fait Il faut que j'aille à la savonnerie de Salon de Provence et on va la visiter ensemble C'est trop cool Après on va aller au musée de Ben Je sais que c'est pas un musée super intelligent Mais je le trouve rigolo donc on va y aller Puis il y a un autre truc que je voulais faire Mais il faut que je fasse là mon truc que je t'ai dit En fait je vais faire mon tableau de visualisation Et comme ça ça va me permettre aussi de projeter des choses que j'ai envie de faire Et qui sont sympas Si toi tu connais un peu les environs que tu as des idées Franchement vas-y dis-moi avec grand plaisir Moi j'aime bien découvrir des choses Et j'ai envie de faire un petit peu des musées Des choses comme ça parce que Hé j'ai ma voiture mec J'ai ma voiture Tu sais que ça fait 6 mois que je n'ai pas de voiture Parce que Farid avait cassé la sienne Et du coup J'allais raconter qu'il avait cassé sa voiture Il a eu 2 accidents Il a eu 2 accidents A 2 jours d'intervalle En fait il a eu un accident un jour C'est une moto qui a roulé Et la moto d'en face elle a changé de voie Il lui a foncé dedans Et le 2ème jour C'est un jeune qui est roulé Qui lui a foncé sur le côté avec son scooter Donc la voiture était fracassée Et c'était pas la même voiture Il y avait une c'était sa voiture Et l'autre c'était la voiture Une voiture qu'on lui prêtait Ohlala Et ce qui est rigolo c'est que je n'étais pas là quand ça s'est passé Et quand il m'a appelé Qu'il m'a dit j'ai eu un accident machin Je me suis tellement foutue de sa gueule Je le croyais pas Je ne pouvais pas le croire Quand il me dit il y a une moto qui me fonçait dedans Et je me foutais de sa gueule Je me disais ouais c'est ça vas-y bouge de là Et tout tu te fous de ma gueule machin Après quand il m'envoyait la photo de De ses cicatrices Et de l'état de la voiture J'ai compris qu'il rigolait pas Mais ça m'a quand même fait rigoler Parce que du coup le lendemain il a eu un autre accident Et comme il est pas mort c'était pas grave dans tous les cas Donc voilà donc ça fait 6 mois que j'ai plus de voiture Là j'ai de nouveau une voiture Ce qui veut dire que je peux de nouveau vivre Et ça va être trop bien Et je t'avais dit dans un autre vlog que j'avais acheté le guide du routard De la région Et je suis en train de le lire Il est pas loin je suis en train de le lire Et en fait je me rends compte qu'il y a énormément de choses à faire dans les environs J'ai envie de profiter de l'été pour visiter plein de trucs cools Et du coup on va les visiter ensemble Donc voilà aujourd'hui c'était une journée cool Cool Mais demain on va faire des trucs Peut-être demain je vais aller à Ikea Mais tu sais je déteste faire les magasins Tu le sais que je fais jamais jamais les magasins Tu me verras jamais faire les magasins dans mes vlogs Ni présenter des produits Mais ça je t'en ai parlé Parce que je n'aime pas ça et j'aime pas acheter Je ne dépense jamais d'argent Mais à part des livres Je vois pas l'intérêt de dépenser de l'argent Pour des choses matérielles Ça m'intéresse pas Mais il faut que j'achète un panier à linge Ce qui est absolument pas intéressant Et il faut que j'achète des rideaux Mais ça c'est tellement pas intéressant Mais je t'amènerai quand même avec moi On verra si j'arrive A relever le challenge d'aller à Ikea Et de n'acheter que mes rideaux et mon panier à linge Et là j'avoue c'est très chaud Parce que c'est très difficile Ça fait très 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 longtemps Ça se compte en années La dernière fois que j'étais à Ikea Donc on va voir si j'arrive à résister Au marketing agressif Et intelligent C'est ça le problème C'est que c'est agressif, intelligent D'Ikea Donc voilà demain on fait Ikea J'ai des papiers à faire Peut-être la savonnerie ? Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà Je te fais tes bisous Je te dis sur lui-même Ah merde Je suis con Je crois qu'il a mangé Farid Attends Regarde il dort On dirait un bébé Regarde Attends Regarde Je crois qu'il a mangé Oh non Il a tout mangé Il a tout mangé Il a tout mangé Bon il y a plus de gâteau Il n'est jamais content lui Il se fâche pour rien C'est la limite C'est la limite Que je te dis Voilà Allez Bisous bisous A demain Ciao 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 Ciao